Il fait assez chaud, hein? On est-tu d'accord? Mais il y a une affaire que j'ai remarquée, c'est quand il fait chaud, la barbe, elle pousse à bien plus vite. Puis je commence à avoir des petits poules blancs, donc ça ne me rajeunit pas trop. Je suis super fier, je veux juste vous parler d'une couple d'affaires. Regardez, ça c'est des petites fleurs comestibles qui poussent dans notre jardin. C'est notre salade. Bon, vous savez bien que ce n'est pas nos carottes, ce n'est pas encore le temps. Mais on a nos petites herbes fraîches, comme on a du thym, on a du romarin à l'ail, notre ranette. On trouve ça bien bel fun. On est bien des tripes de jardin. Puis cette année, avec le climat tropical qu'on a, c'est-tu génial? Ça pousse, ça n'a pas de bon sens. Là, je vais vous parler de quelque chose, puis je ne veux pas que ça soit perçu comme une plug. OK, on s'entend? Parce que moi, je vois ça vraiment comme une découverte. Puis toutes mes chums qui travaillent en cuisine, on a eu le même flash dernièrement. C'est la fameuse chips de maïs scoop. Vous savez, on fait des canapés, nous autres, parce qu'on fait des repas gastronomiques. Je vais faire des traiteurs, des réceptions, des mariages même pour certains amis. Puis tout le monde veut des cocktails dînatoires de plus en plus. Tout le monde veut avoir des petites bouchées que tu peux prendre quand tu arrives chez les gens, puis que c'est facile, puis que tu n'es pas obligé de t'asseoir pour manger. Tu prends une petite bouchée de ça avec une petite coupe de vin rouge ou de mousseux. Et puis, à chaque fois que j'achetais des petites barquettes avant, ça coûtait genre 3-4 piastres, puis tu as 8 petites barquettes pour mettre ton petit canapé de smoke meat, ou si tu veux faire des choses plus fancy, comme avec du saumon fumé, avec des crevettes, avec pourquoi pas du foie gras. Mais depuis que j'ai découvert, puis que j'ai fait la promotion des scoops, ce que j'ai réalisé, c'est que pour 3 piastres et 49, tu en as 150 dans un paquet. Puis en plus de ça, ils sont en forme d'étoile, ils sont légèrement salés, puis c'est des produits qui ne contiennent aucun gras trans, donc ils sont quand même très santé. Fait que c'était juste un petit flash avec une petite recette que j'ai déjà faite dans mon concours et qui est très très populaire. C'est avec une petite tranche, là je l'ai faite avec du jambon, quelquefois je le fais avec du smoke meat. J'ai mis une petite tranche fine de pickle à l'intérieur, puis je les ai roulées, puis je les ai assises sur un mélange de mayonnaise. La mayonnaise que vous achetez du commerce avec de la moutarde préparée. Vous mettez ça moitié-moitié avec un petit peu de sirop d'érable et puis un petit peu d'anette. Tout simplement. C'est super bon, c'est facile à préparer. Et puis, voilà. C'était mon petit flash de la journée. Fallait que je vous en parle, ça me faisait du bien. Fait qu'on se revoit. Bye bye.